Alors je vais vous parler aujourd'hui du mythe du mythe de la caverne. Alors pourquoi le mythe du mythe de la caverne ? Je voudrais essayer de, premièrement, d'évacuer un contresens qu'on fait sur ce texte extraire. Alors extraordinairement célèbre de Platon, déjà évacuer un contresens et puis également peut-être démonté ou aller un petit peu plus loin dans la réalité de ce qu'a vécu Platon et de ce qu'il aurait eu à dire. Peut-être au-delà de ce qu'il a dit, parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu de volontarisme dans ce que dit Platon, qui n'est pas fondé ni dans son expérience, ni dans les résultats qu'il a obtenus. Alors, donc, un petit rappel, Platon et l'Académie, l'Académie c'est l'école que Platon a fondée. Donc Platon est un aristocrate athénien, première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un disciple et apologiste de Socrate, donc ça on en retouchera un petit mot à la fin. Socrate a été célèbrement exécuté par ingestion de Siguë en moins 399. Donc on voit que c'est vraiment ce qui initie ce siècle avec notre comptabilité moderne du temps. Et puis, on en reparlera, Platon a fait un certain nombre de, par trois fois, il a essayé de jouer un rôle politique en Sicile auprès du tyran local. Donc, fondateur de l'Académie, comme je le disais, auteur de dialogues écrits, dont la République dont nous allons parler, où se trouve ce fameux mythe de la caverne. Je crois qu'il est bon de rappeler que le platonisme dure sept siècles, il va jusqu'à Plotin, et il ne s'éteint que parce qu'il est interdit par l'Empereur. C'est-à-dire que le succès de Platon est bien, bien supérieur à celui du lycée que fondera Aristote, qui s'éteintra lui-même au bout de deux siècles. Donc, Aristote a été disciple de Platon, il s'oppose à lui, on en touchera un petit mot à la fin, par rapport à notre sujet, parce que c'est un des points sur lesquels on arrivera, qui jouent un rôle dans leurs éthiques respectives. Alors, pour revenir à Platon, Platon est pythagoricien, il n'y a pas de différence à cette époque, en tout cas dans la Grèce, entre philosophie et religion. Alors, ça ne veut pas dire que tous les philosophes sont religieux. Bon, les sophistes, on ne peut pas dire qu'ils sont tellement religieux, ou bien un des plus anciens philosophes, qui est Aesop, n'est pas tellement religieux. C'est une philosophie très pratique, pas tellement... pas tellement... C'est une forme de morale qui ne fait pas tellement appel à la transcendance. C'est très, très, très concret. Platon valorise la piété, et donc, si je devais résumer en une phrase, la grande différence entre Platon et Aristote, c'est que Platon, en les citant, c'est que Platon dit la piété est la première des vertus. Donc, il dit quelque chose que d'autres auteurs ont dit, par exemple Confucius, mais il ne dit pas autre chose. la piété filiale, le Confucius, on est dans la même idée. Alors qu'Aristote, qui a quand même écrit deux éthiques, deux livres de morale, dans lesquels il liste toutes les vertus auxquelles il est capable de penser, il ne cite simplement pas la piété. C'est-à-dire que pour Aristote, la piété n'est pas une vertu. Voilà, la grande différence entre ces deux personnages et celles-là. Et puis, Platon fait preuve de réserve face à la transcendance. Puis là, je vous citerai, je vous lirai une ou deux phrases de lui qui manifestent cela de façon très concrète. Mais on aurait pu en prendre cinq, dix, vingt, enfin, c'était un peu partout. Alors, Platon est un réaliste, donc ça, c'est le... Si vous vous souvenez du propos que j'avais tenu précédemment, c'est donc quelqu'un qui croit en un monde transcendant d'idéaux. Donc les idéaux, ce sont les concepts, si on utilise le terme moderne. Donc, le concept de... Si on prend les cas extrêmes, le concept de beau, par exemple, le beau, c'est quelque chose. Et on pourrait presque dire, en poussant le... Ce serait à peine exagéré que de pousser le bouchon plus loin pour dire le beau, c'est quelqu'un. Pareil pour la justice. Il y a une justice, il y a un truc qui est la justice, un truc qui existe réellement. La justice en soi. Voilà. Et puis, un point important, c'est que Platon n'a pas été que l'auteur des dialogues écrits, il a été également l'animateur d'un enseignement oral qui est perdu, bien sûr, mais sur lequel nous avons un petit témoignage incident qui montre que c'est de quelqu'un qui était d'ailleurs un disciple qui s'est opposé à Platon et qui parle de cet enseignement oral comme d'une chose de peu de valeur ou de peu d'intérêt. Mais en tout cas, cet enseignement oral, il en dit assez dans la phrase qui nous reste pour dire que... pour voir que cet enseignement était métaphysique au sens fort du terme et de nature religieuse un petit peu et s'apparentait, enfin, était tout à fait en droite ligne avec Pythagore. En gros, ce qu'on peut dire de général sur Platon. Alors, la République, le dialogue dont nous allons parler s'appelle Polytheia. Je n'ai pas mis les lettres grecques parce que je n'ai pas eu le temps de trouver quelles étaient les lettres grecques. Mais enfin, il y a évidemment un... ça commence par un pi, etc. Bon, je ne me suis pas hasardé. la traduction de la République est une mauvaise traduction qui remonte aux Romains et sous l'influence d'œuvres similaires de Cicéron. Et donc, on a... du coup, le mot la République, surtout dans son sens en français moderne, est tout à fait inadapté. C'est une très mauvaise traduction. La bonne traduction serait plutôt la citoyenneté. La citoyenneté et la République, c'est que l'on sent que le sujet n'est pas le même. D'un côté, on parle d'une institution, et d'un autre côté, on voit bien que le sujet devient moral. Voilà. Donc, la citoyenneté, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le sujet, c'est l'élévation du citoyen à titre personnel, son accomplissement, on dirait peut-être dans des termes modernes, et puis... et puis son élévation en termes politiques, c'est-à-dire son rôle civique, le rôle qu'il a joué au service de la collectivité, au service de la cité. Il faut se rappeler que la cité, à l'époque de Platon, c'est une... ça n'est pas seulement une espèce d'entité politique avec qui on appartient, c'est vraiment la sauvegarde de ce que l'on est, de soi et des siens, et de ce qu'on possède accessoirement. C'est-à-dire que si la cité est vaincue, eh bien, on a toutes les chances non seulement de se faire piller, mais de devenir esclave, et d'être exploité ou vendu soi-même, physiquement, en tant que personne physique. Donc c'est vraiment extraordinairement important. Et tous les philosophes, on parle avec la même insistance, enfin, tous les philosophes de ce calibre, et donc Aristote en parlera tout autant que... enfin, on parlera de l'importance, bien sûr, de la cité, autant que Platon, au point d'ailleurs qu'Aristote avait fait une collection de toutes les constitutions de toutes les villes qu'il avait pu trouver. Voilà. Alors donc, le discours de Platon dans la République, si on résume, c'est le rôle central de la philosophie. Philosophie, il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est un synonyme de religion, c'est également un synonyme de science, science dans le sens le plus large, connaissance, donc science potentiellement où la justice est une science, science dans le sens où l'économie est une science, et ainsi de suite. Donc, son point de vue, il est donc un... il est aristocrate de naissance, il est aristocrate d'idéologie, c'est-à-dire le gouvernement par les meilleurs et les meilleurs qui sont, ce sont les philosophes parce qu'ils en savent plus long que les autres. Voilà le message. Donc, alors c'est pas seulement un propos qui dit ce sont les philosophes qui doivent commander, enfin commander en tout cas, diriger, voilà, ou être au moins conseillés, etc. C'est également un devoir pour eux de le faire. Donc, voilà, ça fait partie du discours général de ce dialogue. Et puis, donc, Platon s'est essayé lui-même dans sa vie auprès de Denis, tyran de Syracuse, deux fois auprès de lui, une fois auprès de son fils, fils et successeur, et il a failli perdre la vie, les trois fois quasiment. Enfin bon, ça s'est pas bien passé. Voilà, c'est un des sujets qu'on va pouvoir méditer en regardant ce texte. Alors là, j'ai pris, bon, j'ai un peu triché, j'ai pris un texte du XIXe siècle, une introduction du XIXe siècle, qui est évidemment qu'on ne rédigerait plus de la même façon de nos jours. Mais enfin, ça correspond, ça image assez bien finalement l'enseignement qu'on m'a fait, moi, quand on m'a parlé du mythe de la caverne en français ou en philosophie, je ne me rappelle plus quand j'étais dans le secondaire. Alors voilà ce qui est raconté. Platon suppose l'existence d'une caverne où depuis leur enfance une multitude d'hommes vivent enfermés. Bon, jusque-là, rien à dire. C'est bien ce que dit Platon. Ces hommes sont chargés de chaînes de sorte qu'ils ne peuvent ni se lever, ni marcher, ni tourner la tête. Derrière eux brille une lumière dont ils n'ont que les reflets et devant eux passent des ombres qu'ils prennent pour les êtres réels. Pour des êtres réels. Voilà. Donc jusque-là, jusque-là, tout va bien. Et puis alors là où ça dérape, c'est la phrase d'après. La caverne, c'est le globe où nous vivons. C'est-à-dire, il faut interpréter ce texte de Platon comme une cosmologie. Bon, alors ça, c'est complètement fou. Ce n'est pas du tout le propos de Platon. Mais absolument pas. À aucun moment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une cosmologie viendrait faire dans un ouvrage sur le civisme ? Ça n'a aucun rapport. On ne voit pas... Ce serait simplement au sujet. Alors, on continue le texte. Les chaînes qui chargent les hommes, ce sont nos passions et nos préjugés. Les ombres qui passent, c'est nous, c'est la figure du monde que nous prenons pour une réalité. Bon, là, on est un peu dans l'emphase du 19e siècle. Voilà. Celui-là seul existe qui, après de longs et pénibles efforts, est parvenu à briser ses chaînes et à sortir de l'antre ténébreux. Alors là, il y aurait une dimension morale et puis on doit s'extraire soi-même de la condition dans laquelle nous sommes. Alors là, je vais... C'est une des idées que je voudrais défendre que ce point de vue n'est pas juste. Il n'est pas juste, même si Platon laisse entendre qu'on... Je vais revenir sur le sujet. Mais effectivement, est-ce qu'on se sort soi-même par de longs et pénibles efforts, est-ce qu'on brise soi-même ses chaînes ? Voilà. Bon, ce n'est pas ce que dit le texte et c'est encore moins ce que dit la vie de Platon. Donc là, en face de la lumière, son âme apparaît, il cesse d'être une ombre, il devient immortel en s'élevant jusqu'à Dieu. Là, on voit bien qu'on est dans de la littérature du 19e siècle. Je n'insiste pas, mais on voit bien que c'est... En fait, ce n'est pas du tout le sujet finalement central du propos. Alors, ce que je voudrais... Ce que je voudrais vous dire, je voudrais défendre trois idées. La première, c'est que la caverne n'est pas du tout le sujet de l'histoire. Le sujet, c'est le philosophe. C'est du philosophe qu'on parle. La deuxième, c'est qu'on ne conquiert pas la vérité et qu'on la reçoit plutôt par révélation. Et qu'en revanche, notre rôle, c'est d'avoir de la passion pour la vérité. Un peu comme on ne conquiert pas une femme, mais c'est une bonne chose alors une passion pour elle au cas où elle voudrait bien nous épouser. Mais ce n'est pas une conquête, même si le terme existe, hélas. La troisième idée, c'est c'est l'humilité nécessaire pour accéder à cette vérité. Et là, je déborde de ce que dit Platon. Et là, c'est un petit peu mon... Enfin, c'est ce que suggère... Je vais vous montrer comment Platon suggère ça et c'est plutôt... J'avoue que là, je ne suis plus dans le factuel. J'ajoute un petit peu ma petite sauce ou ma petite idée sur le sujet. Voilà, on reviendra à ces trois idées évidemment à la fin pour synthétiser, mais je les annonce déjà. Alors, la première chose qu'on peut remarquer si on lit le texte de... si on va simplement lire le texte, quelques lignes qui sont affichées là, on voit qu'on n'est pas du tout dans un contexte où l'homme qui accède à la vérité la conquiert avec... Dans une joie conquérante parfaite. Qu'est-ce qu'on lit ? Si un captif est délivré de ses chaînes et forcé de se lever sur le champ, sur le champ, de tourner la tête, de marcher et de regarder du côté de la lumière, si en faisant tous ses mouvements il éprouve de grandes douleurs et que les éblouissements l'empêchent de distinguer les objets dont il voyait auparavant les ombres. Les ombres. Supposons enfin... etc. Supposons enfin qu'en lui montrant chacun des objets qui passent, on l'oblige à force de questions à répondre ce que c'est. Et si on le contraint de regarder le feu lui-même, la source de la lumière, ses yeux n'en seront-ils pas blessés ? Si maintenant on l'arrache de sa caverne, malgré lui, on le traîne par le sentier rude et escarpé et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne poussera-t-il pas des plaintes et des cris de colère ? Le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas une partie de plaisir. Là, on n'est pas... Voilà, ce n'est pas l'une à parc. Donc, voilà. Alors, ensuite, le deuxième passage que je retiens, c'est le traumatisme. Donc ça, c'était le traumatisme de la découverte de la vérité, la révélation. Maintenant, traumatisme du retour. Bon. S'il vient à se rappeler ses compagnons d'esclavage, s'il y avait là-bas des honneurs, des éloges et des récompenses, établies entre eux pour celui qui saisissait, parmi ces gens qui sont dans la caverne, qui saisissait le plus promptement le passage des ombres, se rappelait le plus sûrement celles qui précédaient, suivaient ou marchaient ensemble par conséquent... Donc, les ombres qui précédaient, qui suivaient ou marchaient ensemble, par conséquent, qui étaient le plus habiles à prédire leur apparition, bon, donc, des météorologues des ondes, des ombres, pardon. penses-tu que l'homme dont nous parlons fut encore bien jaloux de ses distinctions ? Donc, une fois qu'il a accédé à la vérité, est-ce que, vraiment, le savoir-faire des météorologues des ombres lui paraîtrait enviable ? Bon, probablement pas, parce que lui, il voit les choses en vrai, donc, les vrais mécanismes qui sont la cause profonde de ces phénomènes observés laborieusement et statistiquement par les gourous de la caverne, ça lui paraît bien, tout d'un coup, bien méprisable. Et donc, bien inférieur, on va dire. Et puis, il continue, suppose encore que cet homme redescende dans la caverne, dans ce passage subi, du grand jour à l'obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés ? Donc là, on avait un aveuglement dans un sens par un excès de lumière et maintenant, on a un aveuglement par l'obscurité. C'est vrai que l'accommodation est ce qu'elle est, donc l'image est très, très bonne. Et si, tandis que sa vue est encore confuse, il lui faut donner son avis sur ses ombres, ne prêtera-t-il pas à rire à ses dépens ? C'est-à-dire qu'il ne voit encore rien et puis il a l'air d'en savoir moins que les autres. Ça, c'est quand même un joli paradoxe et qu'il y a quelque chose de vrai et nous verrons malheureusement jusqu'où ça peut aller dans la vie réelle. Et donc, on voit que, si on lit le texte, bien sûr, il y a une présentation du décor, la caverne, les gens qui, etc., bon, c'est une allégorie, c'est une image qui est la meilleure possible, mais finalement, le sujet, on voit bien que ce n'est pas ça. Là, on voit la passion, l'émotion, on voit bien que c'est là que ça vibre dans le texte. Alors maintenant, nouveau problème, la quasi-impossibilité de transmettre le savoir. Alors déjà, on fait rire de soi, bon, mais finalement, si on regarde dans les cas concrets, qu'est-ce qu'on déclenche ? On va déclencher peut-être une indignation sociale face aux préjugés, causer du scandale, être ressenti comme une menace pour l'ordre social, une menace pour la psyché collective. On va reparler de Darwin tout à l'heure, mais c'est un exemple très évident. Vous connaissez sans doute cette plaisanterie où un petit garçon se fait enseigner par sa mère qu'il descend d'Adam et Ève qui ont été créés par Dieu, etc. Et puis le petit garçon dit, mais maman, papa, il m'a dit qu'en fait, nos ancêtres, c'était des singes, alors qu'est-ce que tu me racontes ? Et la maman répond superbe, écoute, papa, t'as parlé de ses ancêtres, moi, je te parle des miens. Donc, bref, on voit bien le genre de réticence auxquelles on peut se trouver confronté. Puis il y a également un conformisme qui peut être arrogant et je pense qu'Aristote est un très bel exemple. C'est-à-dire que si on voit, on parlera un petit peu de Galilée tout à l'heure, mais finalement, les malheurs de Galilée ne sont pas face à des gens qui défendent la foi chrétienne en pratique. C'est face à des gens qui défendent l'aristotélisme. C'est-à-dire que ce sont les héritiers étroits de Thomas d'Aquin. C'est ça, je dirais, l'ordre sacré ou l'arrogance ou l'arrogance installée que ces gens ont dérangé. et il est très remarquable qu'Aristote a fait tous les choix qu'il a fait, toutes les hypothèses et toutes les idées auxquelles il s'est rallié en matière de physique, enfin en matière de science, sont toutes systématiquement fausses. Il a systématiquement pris le mauvais choix. systématiquement. Alors qu'il y avait avant Aristote des gens qui avaient supposé que la Terre tournait autour du Soleil. Donc c'est pas... Bien sûr, oui, c'est un... Donc voilà. Bref. Donc c'est un cas intéressant à Aristote et on en reparlera. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des enjeux d'autorité. C'est-à-dire, vous allez me faire perdre mon poste, donc je suis professeur d'université, donc vous êtes un danger pour moi. des enjeux politiques, évidemment. Ça, ça va de soi. Est-ce que le roi est roi de Troie divin ou pas ? Ça soulève quand même des problèmes. Les enjeux financiers, alors là, on peut... Je veux dire, les gens qui se sont battus contre les fabricants de tabac il y a quelques décennies en expliquant que ça causait le cancer, et ça, ils l'ont vécu en vrai, ça, très concrètement. Ensuite, il peut y avoir également la critique de manque d'utilité de la vérité. Alors, je mets le prion là, parce que c'est un exemple très, très beau. Vous vous souvenez de cette histoire de maladie de la vache folle, comme on l'appelait, ou maladie de Creusfeld-Jacobs, comme on l'appelle pour ce qui nous concerne. Cette maladie, on l'a diagnostiquée assez vite, on a compris assez vite ce qui se passait. Et pourquoi on a compris ce qui se passait ? À cause de deux raisons tout à fait extraordinaires. La première, c'est qu'il y a eu des gens qui ont eu l'idée d'aller examiner une maladie qu'on ne trouvait, la maladie que c'est Jacob, mais chez les jeunes, je dirais, et qu'on observait que chez certaines peuples-là de nouvelles... Attendez, c'est pas la nouvelle Guinée, c'est la nouvelle... Chez les papous, bref... Non, non. Nouvelle-Guinée. Oui, Nouvelle-Guinée, voilà. Donc, c'est ça. Papousie, Nouvelle-Guinée. Et donc, voilà, on a constaté qu'il y avait cette maladie chez des peuplades qui avaient une habitude rituelle de manger leur mort. Voilà. Donc, les gens mouraient et puis, voilà, on les mangeait. Et donc, c'est pas vieux du tout, ça remonte dans les années 50, 60, c'était encore le cas. Et donc, il y a des gens qui sont allés examiner cette maladie et ça contribue évidemment à reconnaître cette maladie et à avoir une idée de ses causes, de ses causes extérieures. Et puis, il y a un savant, alors, j'ai pas eu le temps de rechercher son nom, mais il y a un savant qui avait fait des hypothèses sur la possibilité, des possibilités épidémiques, enfin, d'épidémie qui se propagerait par d'autres mécanismes que les mécanismes que nous connaissons déjà, c'est-à-dire grosso modo les virus et les bactéries, pour faire simple. Et puis, bien sûr, les paradites. Donc, voilà. Donc, il a cherché d'autres cas. Puis, il s'est dit, ben, on pourrait imaginer qu'il y ait une protéine qui ait deux positions et puis que, quand elle est dans une certaine position, elle force ses congénères à s'aligner sur sa position et puis qu'elle, voilà. Et il avait inventé le mécanisme avant qu'on se trouve face à la réalité de ce mécanisme. et cette personne avait été l'objet de critiques extrêmement vives de gens qui le faisaient. Qu'est-ce que vous allez chercher vraiment ? C'est vraiment tiré par les cheveux. Finalement, ce gars-là, il a rendu un service immense puisqu'on a pu constater, on a pu comprendre ce qui se passait grâce à lui. Voilà. Et puis, enfin, évidemment, l'impossibilité de transmettre le savoir, c'est lié à ce que j'appelle des faux positifs. C'est-à-dire qu'il y a bien des farfelus qui, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la philosophie ou dans le domaine des religions, inventent des trucs pour des motifs variés qui vont de la cupidité à la folie. Et évidemment, on est bien obligé de faire le tri. Donc, il y a quelque chose de sain et de bon dans le fait d'être sceptique. Pas de problème. Donc, ce n'est pas facile comme sujet. Ce n'est pas un sujet facile. Alors, donc, bref, c'est difficile de transmettre le savoir. Alors, le savoir, on va y revenir un petit peu plus loin. Alors maintenant, je voudrais parler de la révélation. Je vous disais tout à l'heure, on voit bien que ce n'est pas une partie de plaisir, cette histoire de révélation. Et puis, ce n'est probablement pas une conquête. Alors, si on lit la République, dans les pages qui suivent, Platon dit, oui, bon, donc les philosophes vont enseigner, les disciples des philosophes vont être à leur tour et donc ils vont être savants et ils vont être de bons conseillers en matière de politique. Voilà le propos de Platon dans ce discours. Mais en fait, la réalité, c'est que si on regarde ailleurs dans Platon, on trouve des choses beaucoup plus passives. on disait, comme il le racontait dans le récit, justement, juste avant de dire que les philosophes vont résoudre le problème en s'organisant, et on voit bien que l'homme est passif, là, il subit, il subit cette révélation. Eh bien alors, prenons quelques textes de lui. Donc, à propos d'un sujet, je ne me rappelle plus lequel, dans le dialogue, c'est encore toi qui me l'expliquera, j'imagine. Moi, non, un dieu bien plutôt, à condition du moins qu'il y ait une divinité pour prêter l'oreille à mes prières. Donc, je supplie qu'on me révèle, Seigneur, quel que soit le nom de la divinité qu'on met derrière, veuillez m'expliquer. Bon, là, on voit qu'on n'est pas tellement conquérant. Ou encore, je me jugeais moi-même inapte, incomparablement inapte à l'égard de cette recherche. Bon, ça, c'est dans le fait don, donc là, c'est quand même une parole qu'il met dans la bouche de Socrate. C'est quand même étonnant. Donc, je n'ai pas le droit de chercher n'importe quoi, je ne me sens pas de taille par ma propre force à conquérir la vérité. Et puis, c'est encore, moi, ce texte est un peu long, mais je l'aime beaucoup parce que, il me touche. Platon se refuse, contrairement à Aristote, il se refuse à analyser trop. Il dit, il y a des sujets qui sont tellement nobles, tellement transcendants que, ben, il vaut mieux pas trop en parler. Donc, il dit, évidemment, là, il parle du beau. Si, en dehors du beau, qui n'est rien que beau, le beau en soi, donc, il s'agit du beau en soi, donc, si, en dehors du beau en soi, il y a quelque chose d'autre qui soit beau, il n'existe pas non plus d'autre raison pour que ce quelque chose soit beau, sinon, parce qu'il participe du beau dont il s'agit. Donc, ce qui est beau, c'est pas, on ne va pas découper le beau en morceaux, voilà, il est beau parce qu'il est une instantiation de l'idée de beau, de cette idée concrète, réelle, comme on disait, c'est un réaliste, de l'idée de beau. Le résultat est que je ne comprends plus rien aux autres causes, je retiens ça comme seule cause, je veux oublier les autres causes, les autres, je veux oublier tout discours, voilà, je ne veux pas jouer aux critiques, aux critiques qui sortent du sacre du printemps et puis qui disent c'est beau parce que, je ne sais pas quelle chose, voilà, je ne comprends plus rien, j'oublie donc les autres causes, les causes savantes, que pas davantage je ne parviens à les reconnaître. Bien au contraire, quand on me donne une raison pour que la beauté, de la beauté de quoi que ce soit, ou la vivacité fleurie de sa couleur, ou sa forme, ou n'importe quoi du même genre, voilà les autres causes auxquelles je signifie leur congé, donc je dis, bon, écoutez, vous ne m'intéressez pas comme cause, étant en effet, sans exception, tout troublé dans ces autres causes. Qu'est-ce qui se passe ? Tout troublé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout d'un coup, au lieu de parler du beau en soi, je me mets à analyser, et le beau m'a échappé. Très curieusement, on sent l'idée, je suis tout troublé. Ah, en fait, j'ai perdu mon sujet. J'ai commencé à analyser, et puis tout d'un coup, la beauté a disparu. Je suis en train de parler d'autre chose que du vrai sujet. Et donc, je leur donne congé, je suis tout troublé par ces autres discours. Tandis que cette cause-ci, donc le fait de participer du beau, tout uniment, de façon non analysable, sans malice, bêtement peut-être, il assume la bêtise, ça va jusque-là, par amour, il dit, je préfère être bête et ressentir que c'est beau, plutôt que de discourir et puis faire l'intelligent, puis de perdre cette... ce vécu, cette réalité immanente de la beauté. Bêtement peut-être, je la garde par-devers moi. C'est à ça que je tiens. Rien d'autre ne fait belle la dite chose qu'en elle, la présence du beau en question, ou bien encore, une communication de celui-ci, quel que soit d'ailleurs le moyen et le mode de cette relation. Alors cette phrase est importante parce qu'elle aura été critiquée très directement par Aristote, qui dira, bon, c'est bien sympa de dire ça procède du beau, mais enfin, il faut être plus concret et puis il faut découper le truc en tranches et tout aligner. Donc on voit, on voit là la piété dont parle Platon finalement. Qu'est-ce que c'est la piété ? C'est ça. C'est, ben là, face au beau, je n'ai plus qu'à me taire. C'est trop grand pour moi. Je préfère avoir l'air bête que de profaner par des discours, je dirais, impertinents, la beauté. Alors justement, donc l'opposition, la ratiocination, alors là, je vais citer par opposition Aristote. Aristote, il dit quand même, justement, dans la politique d'Aristote, donc on est dans un sujet comparable, qui dit la fin de la nature, c'est la raison et l'intellect. Ce qui, bon, attendez, vous allez voir, il y a des exemples de plus en plus forts. En effet, ce qui est intimement lié à chaque être est naturellement ce qu'il y a de plus important et de plus agréable pour lui. Donc, pour l'homme, c'est la vie intellectuelle. Il n'y a pas de ressentir le beau, tout ça, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est de découper les trucs en morceaux. Si tant est que c'est principalement l'intelligence qui constitue l'homme. Donc, la raison de ça, c'est que ce qui fait la dignité de l'homme, c'est son intelligence. Intelligence dans un sens qui n'est pas tout à fait le même. On ne peut pas dire que Platon n'a pas une intelligence du beau puisqu'il le ressent. Mais là, il s'agit bien d'une intelligence étroitement intellectuelle. Par conséquent, cette vie est aussi la plus heureuse, la vie de celui qui passe son temps à réfléchir. Nous sommes au monde afin de contempler le ciel et l'ordre qui règne dans l'univers entier. Bon, alors, contempler, je ne sais pas ce que vaut la traduction par rapport au grec, mais c'est acceptable. L'activité du Dieu qui est une félicité incomparable, jusqu'à là d'accord, doit être de nature méditative. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est qu'il réfléchit. Donc, parmi les activités humaines, celle qui est la plus apparentée doit aussi être celle qui ressemble le plus au bonheur. Voilà, donc le bonheur, c'est de raciociner. Et ça, il l'écrit dans l'éthique anicobale, donc c'est un livre dont le sujet est le bonheur. Comment est-ce qu'on peut être heureux ? Eh bien, on est heureux quand on réfléchit, quand on raciocine. Voilà, alors maintenant, donc là, je pense que ce sujet-là est bien expliqué. Alors, passons à un autre sujet. Le philosophe, il a du mal à vendre sa camelote, du moins le sachant. Le sachant, il a du mal à vendre sa camelote et va jusqu'à risquer sa vie. Alors bon, on peut parler d'Ésope, même si le savoir d'Ésope n'est peut-être pas la cause de sa mort. En tout cas, il est quand même mort d'une mort brutale, on l'a tué. Ce philosophe, et puis c'est le cas de Socrate, et puis ça, c'est la grande interrogation de Platon pendant toute sa vie. Platon est un véritable, authentique, admirateur de Socrate. Socrate qui est... Comment est-ce qu'un homme si bon, qui s'occupe de faire accoucher chacun de son être, de son accomplissement ? C'est ça ? C'est l'homme qui aide chacun à s'accomplir. Comment est-ce qu'un homme comme ça, désintéressé, etc., aura pu être exécuté par l'État ? C'est quand même dans un monde où la cité est si importante. Comment est-ce que la cité peut dysfonctionner à ce point ? Ça, c'est vraiment un scandale qui est probablement proche du scandale qu'ont ressenti les apôtres à la crucifixion de leur maître. Les disciples, je veux dire, les apôtres en particulier, bien sûr. voilà. Et puis, Platon, il a risqué sa vie, il a failli passer auprès de Denis et de son fils. Donc, voilà des exemples très concrets. Alors, dans le domaine des prophètes, si tant est que les prophètes défendent ou défendent la vérité, peu importe, en tout cas, ils ont une certaine idée de la vérité, ils la proposent. Bon, il y a le célèbre cas de Zacharie dans le judaïsme. Il y a bien sûr Jésus-Christ qui est mis en évidence, qui est au centre de notre culture occidentale où il l'a été pendant des siècles. Et puis, je cite aussi Joseph Smith, si vous vous rappelez, c'est le fondateur des Mormons. Alors, évidemment, pour ma part, je pense que Joseph Smith n'est pas seulement un faux prophète, mais je pense que c'est un faux cerf. Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai parlé avec des Mormons aux Etats-Unis à l'endroit des prétendues apparitions. Ces braves gens sont très maris, très désolés du sort qu'a subi Joseph Smith. Voilà. Donc, très clairement, alors, c'est peut-être encore plus vrai sur les sujets religieux, puis on comprend que les sujets religieux créent des causes des émotions particulières. Mais alors, là où ça devient carrément choquant, c'est que c'est vrai aussi pour des choses qui sont objectivement constatables, c'est-à-dire la science. ça, c'est quand même incroyable, quand même incroyable. Alors, Dieu merci, tout le monde ne risque pas sa vie, tout le monde n'est pas mort dans la liste qui est là, mais enfin, quelques-uns ont eu quand même de sérieux ennuis. Alors, Galilée, tout le monde connaît son cas. moi, je ne suis pas tant un défenseur de Galilée. Je trouve que ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'après tout, ce n'est pas lui qui a dit le premier que la Terre tournait probablement autour du Soleil. Le premier, c'est Copernic, comme tout le monde sait. Et Copernic a eu cette rigueur scientifique de dire, écoutez, tout se passe comme si, ou en tout cas, les calculs sont plus simples, rasoir d'Occam, si vous connaissez l'expression, les calculs sont plus simples si on met le Soleil au centre. Il n'a eu aucun ennui. Galilée, en revanche, a pris une position qui est dans un domaine qui n'était pas forcément rigoureusement le sien. C'est-à-dire, il a dit, oui, non, non, de fait, le Soleil est immobile et puis c'est la Terre qui tourne. Bon, alors d'abord, ce n'est pas vrai de plein de points de vue. D'abord, la Terre tourne autour du centre de gravité du système solaire et pas autour du Soleil. Déjà, même en mécanique classique, ce n'est pas parfait. Et puis, évidemment, si on raisonne en relativité générale, les choses deviennent très différentes. La Terre va en quelque sorte tout droit à l'intérieur d'un espace qui, lui, est courbe. Donc, bon, peut-être que ce n'était pas si pertinent scientifiquement, je veux dire, qu'il s'énerve là-dessus et il n'avait pas besoin de s'exposer là-dessus. Il a, à mon avis, bien fait de se rétracter. Évidemment, ses opposants étaient dans une erreur très profonde et une erreur dont, comme je le faisais remarquer, dont le fondement est à risque de l'hélicien. Alors, je redis un mot, d'ailleurs, sur Aristote, c'est que la raison pour laquelle Aristote a choisi de mettre la Terre au centre, c'est la même pour laquelle il s'est mis au centre et il a mis son intelligence au centre de lui-même. Ça, c'est vraiment la démarche aristotélicienne et c'est la raison pour laquelle, dans d'autres domaines scientifiques, il a également fait des choix qui ne sont pas les bons parce qu'il est parti d'une hypothèse. il a voulu à toute force tout construire sur la base de ce que son esprit avait imaginé. Donc, il a fait, vraiment, on est dans l'idéologie, on n'est plus dans la philosophie. Alors, Charles Darwin a connu, évidemment, une grande opposition. Bon, ça, c'est assez compréhensible puisque ça questionne notre psyché, l'image que nous avons nous-mêmes. Donc, on comprend que ça ait soulevé un certain nombre de questions. Maintenant, Charles Darwin ne serait pas du tout le défenseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le darwinisme ou plus précisément le néo-darwinisme. Charles Darwin ne pensait pas du tout que l'évolution était le fruit strictement et uniquement de mutations aléatoires. Ce n'est pas du tout son propos. Bien entendu, c'est un défenseur de la sélection naturelle, donc ça, zéro doute là-dessus. Mais en faisant ça, il a bien constaté qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements et de choses curieuses. Et notamment, le fait que certaines espèces développaient des particularités qui finalement nuisaient à leur pérennité et par exemple des cornes de plus en plus grandes ou des choses de ce genre qui à la fin faisaient disparaître l'espèce parce que l'espèce n'était plus viable tellement les cornes étaient immenses. Donc, ça lui a posé question. C'est là qu'on voit que c'est plutôt là-dessus que j'estimerais Darwin en tant que scientifique. Et il a introduit la notion de préférence sexuelle en disant, voilà, il y a des animaux qui... il y a des cas où la reproduction se fait sur la base de choses qui restent à expliquer mais qui vont causer ces divergences et ces branches qui vont se perdre dans le néant en dépit du mécanisme de la sélection naturelle. Alors ensuite, je voudrais parler du cas le plus douloureux qu'il y a sur cette page. C'est une chose déchirante. C'est le cas d'Ignace Philippe Zemmelweis dont vous avez peut-être entendu parler de cet homme-là qui était obstétricien qui a fait remarquer qu'en se lavant les mains il constatait qu'il y avait moins de mères et moins d'enfants qui mouraient. C'est simple. Et à qui on a mené une vie impossible et qu'on a fini par interner et qui est mort, battue à mort par les infirmiers. C'est une histoire... Enfin, dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas beaucoup d'histoires aussi tristes, aussi déchirantes que celles-là. Alors, Ludwig Boltzmann est un très bon exemple aussi. Pour moi, je ne suis pas tellement un homme du continu mais je suis plus un homme du discret. Pour moi, Boltzmann est le physicien qui m'impressionne le plus davantage qu'Einstein ou que d'autres. Donc, Boltzmann, c'est celui... C'est l'inventeur des mécaniques des gaz, mécaniques modernes des gaz, mécaniques statistiques des gaz qui dit que finalement, si un gaz exerce une pression, c'est parce qu'il est composé de particules qui vont heurter l'endroit où on mesure la pression et pousser dessus. C'est une chose qui est tellement élémentaire pour nous aujourd'hui, qui est tellement intuitive. Eh bien, on a mené une vie impossible à Boltzmann qui a fini par se suicider, d'ailleurs, ce qui est quand même très triste. Alors, je ne dirais pas qu'on se suicide parce qu'on est embêté par d'autres. Il y avait sans doute des raisons internes à son caractère. Mais, il en a très clairement énormément souffert. Comment est-ce qu'on peut torturer quelqu'un pour annoncer la vérité ? C'est surtout une vérité aussi... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très très intuitif. c'est quand même un truc lumineux. On se dit, bon, oui, ça doit être ça, probablement. Pourquoi aller chercher des histoires ? J'ai manqué à mettre dans ce slide, d'ailleurs, si on revient un petit peu en arrière, au XVIIe siècle, la fameuse histoire des circulationnistes, les gens qui ont osé dire, supposé, que le sang circulait dans le corps. Mais ce n'est pas ce qu'avait dit Aristote, donc il n'était pas question. il y a eu une bataille absolument impossible qui a duré des décennies sur ce sujet et qui a donné lieu à un chef-d'œuvre littéraire français écrit par... enfin, publié de façon anonyme, mais écrit pour autant qu'on sache conjointement par Boileau et par Racine, je suis un peu, et qui s'appelle l'arrêt burlesque pour empêcher le sang de circuler dans le corps et donc c'est une espèce d'acte de justice avec tous les termes de justice et c'est peut-être le texte le plus drôle de la littérature française, c'est extraordinaire. Donc, comme quoi, finalement, les aristotéliciens de l'université avaient beau dire et beau faire, des gens un peu intelligents comme Racine et Boileau n'étaient pas dupes. Heureusement. Voilà, si on revient à l'époque contemporaine, il y a eu un cas récemment, en 2020, qui est celui de M. Wenliang, qui est ce pneumologue chinois qui a attiré l'attention, qui a lancé l'alerte concernant le fameux Covid, Covid-19, comme on l'appelle, et puis qui d'ailleurs est mort de cette maladie, mais à qui on a fait là aussi, enfin, qui a été réprimé par l'État chinois. Les répressions de l'État chinois, ce n'est pas exactement caressant. Donc, voilà encore un exemple pour dire que cette situation est tout à fait vivante aujourd'hui. On pourrait continuer d'autres exemples sur lesquels il faudrait argumenter, qui sont moins évidents. ça, c'est un exemple qui est tellement parlant que je pense qu'il ne soulèvera pas d'opposition. Et puis, je voudrais vous parler d'un cas qui me tient à cœur, qui est celui de Maurice Allais. Alors, Maurice Allais, prix Nobel d'économie nous a autour de, je ne sais pas, la fin des années 80, je ne me rappelle plus l'année, je crois que c'est 86. J'ai eu le privilège de l'avoir comme professeur à l'école des... et donc de le voir de presse, Galard. Donc, c'est un major de polytechnique pour situer le contexte. Donc, à qui on a fini par donner le prix Nobel d'économie, je crois, en 86, pour des travaux, 86-87, des travaux de microéconomie qui étaient vieux de 50 ans, des travaux qu'il avait fait dans les années 30, avant la guerre. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est quand même fort. On a attendu 50 ans pour se dire que ce gars-là mérite un prix Nobel. Ce qu'il avait écrit, ce n'était pas bête il y a 50 ans. Quand même fort. Mais alors, l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que, moi, ce qu'il m'a enseigné, enfin, ce qu'il a enseigné à mes camarades et à moi, c'est une théorie absolument sans équivalent en matière d'économie qu'il appelle héréditaire et relativiste. On va revenir sur le mot relativiste. Si on prend l'histoire des sciences, il y a eu, si on fait exception du principe d'Archimède qui a une dimension, je dirais, un peu intuitive, assez intuitive, la première, je dirais, équation de la science physique qui n'a jamais été écrite, équation non-triviale, donc si on considère que la poussée d'Archimède c'est relativement triviale, la première équation non-triviale dans le domaine de la physique a été trouvée par Kepler. Il a trouvé qu'il y avait effectivement une constante dans la surface balayée par le rayon entre une planète, enfin, un satellite et son centre, enfin, le centre de son orbite pendant un temps donné. donc, grosso modo, lorsque le satellite est à son apogée, il se déplace moins vite et puis quand il est à son périgé, il se déplace plus vite donc l'air balayé par le rayon qui relie les deux est constant. Donc ça, c'est d'ailleurs pas une règle triviale, c'est étonnant d'avoir trouvé cette règle, ça a été la première, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé une équation qui était juste au moins dans le monde si on prend la mécanique classique, je veux dire, il a trouvé une équation qui était juste et qui ramène donc différentes dimensions qu'il relie dans une équation où il n'y a pratiquement pas de constante. Enfin, en l'occurrence, telle que je l'ai formulée, il n'y a pas de constante du tout. Et voilà. Alors, on comprend bien qu'il y a plusieurs scientifiques parmi vous, donc on comprend bien que si on injecte 15, 20 constantes, on a une équation du 15e ou du 20e degré, on arrive à simuler à peu près n'importe quelle courbe. Voilà, c'est relativement facile. Ce qui est difficile, c'est de faire, de trouver une équation dans laquelle il y a 0, 1, 2, constantes, pas plus, et puis qui marche dans tous les cas. c'est-à-dire qu'entre un exemple et un autre exemple, il y a deux séries qu'on veut analyser l'une et l'autre par rapport à cette équation, eh bien, c'est la même, les résultats, les constantes qui s'appliquent, qui donnent le résultat sont les mêmes. Alors là, c'est la réussite. Donc, c'est ce qu'a réussi Newton quelques temps après Kepler. Eh bien, en économie, ça n'existait pas, ça, jusqu'à Maurice Allais, dans un modèle qu'il a fait, et qui fonctionne et dont personne ne parle. Et c'est encore aujourd'hui la seule équation qui marche avec deux constantes en tout et qui permet de calculer l'inflation à partir du PIB. Voilà, vous me donnez une PIB, une courbe de PIB, que ce soit pendant une hyperinflation, une récession, n'importe, et puis, moi, je vous calcule l'inflation. C'est quand même fort, ça. Voilà, il a réussi ce tour de force et puis, effectivement, on a, moi, j'ai eu la chance de faire des travaux pratiques et des travaux dirigés sur des données, évidemment, qu'il avait apportées mais qui étaient vraiment une grande diversité de différentes périodes, de différents contextes et puis, effectivement, cette théorie, elle marche. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est pour moi, à mes yeux, je peux me tromper, mais à mes yeux, c'est le Kepler de l'économie, c'est le gars qui a trouvé la première équation qui marche en économie, quand même sans précédent. Enfin, une fois. Et puis, alors là, donc, donc voilà, Maurice Allais, 50 ans pour qu'on lui donne le prix Nobel pour certains travaux de microéconomie et puis, ses autres travaux encore plus remarquables, alors, silence complet, personne ne s'aperçoit de rien. Quand même pas mal. Je l'y dénie. Mais là où la chose devient cocasse, c'est que ce même Maurice Allais n'a jamais, pour des raisons que je ne connais pas, mais qui ont sans doute une part psychologique, n'a jamais accepté la théorie de la relativité. Donc là, ça, c'est quand même paradoxal, c'est quand même fort. C'est-à-dire que lui-même, lui-même se trouve pris en port-à-faux par rapport à cette recherche de la vérité et donc, il est un défenseur, il est mort à pratiquement 100 ans en défendant l'éther. Voilà. Alors bon, la relativité, il y a bien, il y a la variété des résultats de la relativité qui sont probants et telles, j'ai bien la variété, la diversité des contextes dans lesquels on peut valider la théorie de la relativité est telle qu'on ne peut pas du tout nier que c'est une très bonne théorie qui explique la plupart des choses. Elle n'explique évidemment pas tout, notamment par la mécanique quantique, mais elle explique évidemment énormément de choses et donc, on ne peut pas dire non, non, la relativité est fausse, personne ne peut dire ça. Donc, et bien voilà, lui, tout majeur de polytechnique, tout prix Nobel et tout génial économiste qu'il était, il a commis il s'est rendu lui-même coupable de cette résistance indue face à l'annonce de la vérité. Alors, je continue et puis je voudrais juste conclure un petit peu sur la quête de la vérité. la quête de la vérité et aller un petit peu au-delà de ce que dit Platon. Je vais essayer de faire un petit peu le tri. Donc, comment dirais-je, je, je, je suis, je vais peut-être un petit peu au-delà de ce que strictement Platon dit. Là, je dis ce que je comprends moi de ce que Platon dit ou aurait pu dire. Là, là, on n'est pas dans le factuel, on est vraiment dans le, je veux dire, je, j'essaye de rendre cohérent l'ensemble à ma façon. Donc, je rappelle que Platon est pythagoricien, qu'il est réaliste, qu'il est pieux et il se fait le prophète de la vérité en soi. Ça, je crois que ce n'est pas douteux. Jusque-là, rien de, rien de surprenant. Il affirme la réalité de cette vérité, la vérité en soi. De la même façon qu'il dit que le bien existe en soi. Le beau, la justice existe en eux-mêmes. De même, la vérité existe dans son esprit, c'est bien clair. Elle est transcendante et peut être analysée. On a vu des textes qui ne sont pas obligus là-dessus, donc ça, je pense que c'est acquis. Elle se donne plutôt qu'elle ne se conquiert. Alors, est-ce qu'elle s'enseigne, c'est ce qu'il dit dans la République, mais c'est qu'à moitié et convaincant ? Et en tout cas, on voit qu'il y a, on a vu d'autres textes où il montrait qu'on la recevait plutôt sur le coin de la figure. Elle est comme la lumière, aimable, et doit être aimée. Elle a de la valeur, une valeur immense. On retrouve un petit peu le genre de propos qu'on trouve dans les éthiques, soit dans les discours de Platon, soit a fortiori dans les éthiques d'Aristote, qui dit le bonheur, c'est le bien qu'on recherche pour lui-même. Si je recherche de l'argent, c'est peut-être pour m'acheter un bateau. Si je veux un bateau, c'est peut-être pour faire des promenades en mer. Si je veux faire des promenades en mer, c'est peut-être pour contempler la nature. Et si je veux contempler la nature, c'est pour être heureux. Et si je veux être heureux, c'est pour être heureux. Donc c'est le bien qu'on recherche pour lui-même, en opposition par rapport aux autres biens. Et donc là, on a une forme d'absolu en ce qui concerne la vérité qui est un petit peu du même ordre. On cherche la vérité pour elle-même, simplement parce qu'elle est belle, parce qu'elle est parfaite, parce que c'est ce qui donne du sens. C'est vrai que si on a un sens qui est imaginé, c'est pas très... Bon, c'est pas formidable, c'est un petit peu comme un bonheur qui n'est pas vécu. C'est pas... C'est bon. Donc, elle est aimable et doit être aimée. Elle ne se transmet qu'avec grande difficulté et pas sans risque. Bon, là, je crois qu'on a vu des exemples, en tout cas, qui sont probants. Et visiblement, c'est ce qu'exprime Platon. je n'ai pas eu la présence d'esprit de trouver le... de garder cette phrase, de copier cette phrase dans les slides, mais à la fin de sa description de ce qu'on appelle le mythe de la caverne, effectivement, il explique que celui qui retourne dans la caverne s'expose à des risques. Ça, il le dit très clairement. Et pourtant, elle doit être honorée et partagée en un acte moral et à portée politique. Ça, c'est quand même... Ça reste le sens général de l'œuvre qu'est la République. C'est-à-dire que la vérité, c'est ce qui va faire grandir l'homme, effectivement. Et là, on rejoint un petit peu quand même ce que disait cette préface du XIXe siècle. Il y a bien cette notion d'élévation. L'homme gagne à comprendre la vérité et à y adhérer. Donc, c'est un acte moral et dans le sens éthique, c'est-à-dire un acte qui donne le bonheur. Et puis, c'est un acte à portée politique. Ça, c'est tout le sujet de ce livre qui s'appelle La République. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. J'écoute vos questions si vous en avez. J'espère que ça vous a intéressé et que c'était clair. Merci. C'est un acte qui vous a intéressé. Merci.